Docteur Loup C'est le jour de la consultation chez Docteur Loup. Alors mademoiselle, qu'est-ce qui vous amène ici ? Je sais que vous êtes le grand spécialiste des loups. Parait que vous en connaissez un rayon. Vous comprenez, Docteur, j'en ai assez. A chaque fois, c'est la même histoire. Je suis sur le chemin, je rencontre le loup, il me raconte des mensonges. Un peu plus tard, je me retrouve chez Mère Grand qui fait sa drôle de tête. Et l'autre, il me fait sa scène habituelle. C'est pour mieux te voir mon enfant, c'est pour mieux t'entendre mon enfant, blablabla. Et je me fais croquer toute crue. Quelle faim épouvantable ! Mais pas de panique, Docteur Loup. Heureusement, à chaque fois, un chasseur très aimable arrive. Tue le loup, le découpe, et nous fait sortir du ventre ma grand-mère et moi. Eh bien alors, chère mademoiselle, de quoi vous plaignez-vous ? Vous comprenez, Docteur, moi, je n'ai pas que ça à faire. Ce que j'aime dans la vie, c'est jouer à cache-cache avec les trois petits cochons, grimper aux arbres, ou me faire belle pour aller au bac de Cendrillon. Alors, avec toute cette histoire, je perds un temps fou. Vous voudriez que ça aille plus vite, si je comprends bien. Voilà. Réfléchissons, vous pourriez ne pas prendre le même chemin pour ne pas rencontrer le loup et finir votre balade tranquillement. Déjà testé, à chaque fois, il me retrouve, c'est un malin. Demandez à votre grand-mère de se faire passer pour vous. Pendant ce temps-là, vous attendez le loup chez elle, et quand il arrive, paf, pi, pouf, vous lui sautez dessus. Mamie ne voudra jamais, elle déteste le rouge. Alors, dans ce cas, vous cachez un dragon sous le lit. Et au bon moment, hop, il sort pour attaquer le loup. Pas mal votre idée, mais je suis un peu timide avec les dragons. Vous êtes difficile. Bon, dernière solution, la pomme empoisonnée. Vous en glissez dans la galette avant de la cuire. Vous en faites manger au loup, dans les bois, au début du compte, et il se transforme en hamster ou en bousier. Il repart vexer. Fin de l'histoire. Parfait. Votre idée est géniale. Ce sera vite réglé. Merci, docteur. Infirmière, pomme empoisonnée. Non, elle me rappelle quelqu'un, votre assistante. Au suivant. On en a assez, ça suffit. Il imite la voix de notre maman. Il met de la farine sur sa patte. Il nous croque tous. Sauf moi, s'exclama le petit dernier. Bon, 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 voilà ce que je vous prescris. Faites un feu devant la porte. Quand le loup avancera sa patte, la farine cuira. Vous saurez que ce n'est pas votre maman. Et vous n'ouvrirez pas la porte. On vous racontera. Vous avez passé prendre le goûter, un de ces quatre. Vous êtes fort en loup. Merci, docteur loup. Au suivant. Tu es Pierre, de Pierre et le loup. Tu n'as pas besoin de mes conseils. C'est toi le plus malin dans ce conte. Oui, je sais. Mais l'oiseau et le chat ont très peur à chaque fois. Et je leur fais prendre trop de risques. Hum, je comprends. Tu n'as qu'une seule chose à faire. obéir à ton grand-père. Tu parles d'un docteur. Au suivant. C'est le petit chaperon rouge qui nous a dit de passer. On perd du temps avec la maison en paille, la maison en bois. Et puis la marmite à faire chauffer. Du temps qu'on pourrait passer à cuire des brochettes de maïs. Ou tricoter des échappes. Compliquez votre affaire. Ah, je sais. Voilà ce que vous allez faire. Laissez tomber la paille, le bois. Et même les briques. Construisez une maison en pain d'épices. En gâteau dégoulinant. Et en bonbons trop sucrés. Ce gourmand de loup ne soufflera pas dessus. Il la mangera. Il n'aura plus faim du tout. Et il ne vous croquera pas. Si ça peut servir, il me reste un peu de pomme. Depuis ce jour-là, tous les comptes se finissent à la page 2. Personne ne mange personne et la vie est belle. Le petit chaperon rouge et tous les autres ont maintenant du temps libre pour aller au bal et faire la fête ensemble. Ou pour se faire les ongles. Préparer un barbecue ou réparer leur vélo. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ce sont eux les héros, après tout. Au suivant ! C'est parti ! Merci.